Mesdames, Messieurs, peu congolais, le dictateur Sassou Nguesso est en train de tromper la communauté internationale qu'au Congo il y a encore un état. Non, il n'y a plus d'état au Congo. Et pourquoi? Parce que les notions les plus insignifiantes de l'état ne sont plus respectées. Nous sommes en présence d'un état dans l'état. D'un état tribut, d'un état clanique, d'un état familial. Je dirais un non-état. Un non-état qui est, je dirais, comme une épicerie familiale fine. Et dans ce système où il y a ceux qui décident du fonctionnement, des administrations, des institutions, et ceux qui doivent être aux commandes de ces administrations, de ces institutions ou non. Donc il y a des entrants et des sortants. Et quand vous rentrez là-bas, c'est comme une mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc il y a des gens quand ils décident soit de punir ou non, n'importe qui sur ce territoire-là. Donc aucune condition humaine ou sociale de l'individu n'est plus stable dans ce pays. Donc c'est eux qui décident de vous punir ou non, de votre liberté ou non. C'est eux qui décident de votre dignité ou non. Donc en réalité nous sommes dans la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque le peuple n'a pas pris ses responsabilités. Et donc comme la nature aurait du vide et nous voyons les conséquences. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous savez qu'au Congo, depuis la dictature en phase 2 étoile de Sassou Nguesso, le pouvoir n'est plus du côté du gouvernement, ni des administrations, ni des institutions. Non. Le pouvoir est au sein des officines clanniques et familiales. Donc tout se décide en famille, qui doit être en liberté ou non, qui doit être emprisonné ou non, qui doit rester en vie ou non. Donc ils ont les droits de vie et de mort sur les uns et des autres. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et je voulais toujours dire que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Donc pour alerter et éveiller les uns et les autres du danger en cours et avenir dans l'espace et le temps, Donc nous allons tenter ici un cas particulier de Christian Roger Okemba. Pourquoi a-t-il été placé à la dégesté ? La dégesté, c'est la direction générale de la suivance du territoire. Là où quand vous rentrez là-bas, si vous n'avez pas de chance, vous pouvez perdre votre vie. Kala Kala, son souviendas, paix à son âme. Là-bas, c'est un centre de torture où on peut vous empoisonner, on peut vous torturer, on peut vous faire toutes les méthodes de la stasie, de la gestapo, de tout ce qui s'est passé dans les régimes autoritaires ou tyranniques. Donc là-bas, c'est l'enfer. Quand vous sortez là-bas sain et sauf, on dit quelle chance. Je ne sais pas qui ceux qui sont en tenue et conditionnés à torturer ou à empoisonner. Je ne sais pas comment ils vivent à Brazzavie, comment ils sont dans leur famille, comment ils se comportent pour un être mortel qui va partir et leur laisser la merde. Parce que beaucoup des agents des gestes ne vont pas fuir à l'étranger. Beaucoup seront récupérés. Et on ne sait pas dans les conditions prévues par l'inspection de la volonté générale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi ? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi ? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Surtout quand elle est digne, juste, noble et légitime. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'ex-maire non élu, n'a pas été élu, mais nommé du Brazzavie, il a été nommé par le système, par le clore ? Christian Roger au Kemba a-t-il été placé à la désesté ? Je pense que c'est pour cinq raisons. La première raison est en rapport avec les inégalités qui règnent dans le système du sassolant, ou le système de la dictature. Explication. Dans ce système fait de justice, d'oppression, de la division et de la barbarie, il y a plusieurs niveaux d'inégalité, d'impunité. En effet, quand vous êtes membre de la famille du clan, du dictateur, là, l'impunité devant les crimes administratifs, économiques et humanitaires est totale. Donc, si vous êtes enfant, petit enfant, neveu, frère, tout ça, du dictateur, l'impunité est totale. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, hein, médiocrité, incompétence, vol, détournement, tout ce que vous êtes en toute impunité. Je vous dis que vous êtes l'État. On est dans l'État, dans l'État. Vous n'avez rien à s'arrêter. Et, par exemple, Jean-Jacques Bouya ne sera jamais ni démis de ses fonctions, ni arrêté et encore moins jugé et condamné. Pareil pour Kiki, Koko, Kaka, Pipi, etc. En résumé, les membres du clan ont l'impunité totale. Par ailleurs, les dignités, c'est au cas par cas. Les dignités, c'est au cas par cas. Si vous êtes encore utile pour les clans, on peut vous garder. Si vous n'êtes plus utile, vous avez le même traitement. C'est-à-dire, vous n'avez plus d'impunité, vous n'avez plus d'humilité. Vous avez tous, on vous enlève ça, du jour au lendemain, il n'y a même pas à demander, c'est pas, c'est décidé, c'est pas des procédures. Il n'y a pas de procédures. Je vous dis qu'on n'est pas dans un État. C'est quelqu'un qui se réveille comme ça. Il dit, bon, il appelle au Koung Kala, il fait ça, il lui appelle, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est décidé. Il n'y a même pas, même un minuit, à deux heures, il peut prendre une décision n'importe où. Il n'y a pas d'État. Je vous ai dit que les notions les plus insignifiantes de l'État, que ce soit les institutions, les administrations, la loi, les règlements et tout, ça n'existe pas, c'est eux qui décident. Ils appellent, ils disent, bon, fais ça, c'est bon. Il n'y a pas ni de pouvoir, ni de contre-pouvoir. Le pouvoir et le contre-pouvoir, c'est eux-mêmes. Les régulateurs de pouvoir, c'est eux-mêmes. Ils sont juges et avocats, tout même, tout ça, tout ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que dans le système, il y a des inégalités, des niveaux des inégalités. Donc, si on pouvait monter les inégalités, c'est-à-dire le système, si c'est niveau zéro, l'impunité est totale. Plus vous montez dans le niveau, l'échelle, la société, vous arrivez au peuple. Là, le peuple s'est suivi. Donc, pour passer, pour venir, pour avoir l'impunité totale, il faut que vous prouvez au système que vous êtes là pour les servir. Il faut aller jusqu'au bout. On vous donne des ordres, on vous fait ce que vous voulez, ce qu'ils veulent. Si tu cherches un peu à... Ah non, non, je vous l'ai dit que dans le système, l'intelligence est suspecte. L'intelligence est suspecte. On décourage les bonnes volontés et les talents. On encourage la bêtise et la médiocité. C'est un système où les gens n'ont plus la raison. Même, on ne tolère même pas l'esprit critique. On vous demande, oui, on n'est plus conscient. Vous ne devez rester que dans l'inconscience. Ou dans le subconscient. Vous ne devez pas être conscient qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce qu'on peut chercher. Non, non, il ne faut même pas. Vous avez des paroles qui viennent de haut, appliquez, point bas. Même si c'est contre votre propre, vos intérêts, voilà, vous avez appliqué. C'est une situation qu'on n'a jamais vue. Et demain, il faudra faire la comptabilité, ou là, le bilan de cette mentalité de notre temps. Mesdames et messieurs, pourquoi l'ex-mère non-élue et nommé de bras à vie, Christian Roger Oquemba, a-t-il été placé à la digestion? La deuxième raison est économique et financière. En effet, pour montrer au FMI que le gouvernement congolais commence à appliquer au moins une des 48 mesures, c'est-à-dire depuis 11 juillet 2019. Et là, nous voyons, nous, nous voici au début du mois de mars et qu'il applique au moins l'une des 48 mesures, c'est-à-dire lutter contre la corruption, l'impunité, et voilà, ils rentrent dans le processus de leur dossier financier. Ils cherchent une fois de plus à escroquer le FMI, parce qu'ils sont à moi, sans le FMI, puisque la Chine, il n'y a plus d'argent pour ce problème-là, et partout c'est bloqué, il ne reste que le FMI pour sauver le régime. Donc, il faut aller monter au FMI, que nous commençons déjà, déjà, le maire de Brazzavie, ça fait beaucoup de bruit, et donc, il faut commencer là-là, alors que ça, c'est une escroquerie. Simplement, il veut escroquer le FMI qu'on commence à appliquer au moins une des mesures, arrêtez, mesdames et messieurs. Je vous informe que Christian Okemba est certes du système, mais pas membre du clan. Il est du système, mais il n'est pas membre du clan. Bon, alors que tous ceux qui ont volé, ruiné et détruit ce pays sont tous justement ces intouchables du clan. Oui, on dit souvent que les gros poissons mangent les petits poissons. Donc, les gros poissons du clan ont mangé les petits poissons qu'ils ne sont rejetés au Kemba, et surtout, le désesteux peut-être va finir en prison. Pour l'exemple, donc, les gros poissons sont là, ils sont là. Les 40 voleurs sont là. ils ont un magot estimé à des milliards de dollars. Ils sont là, tranquilles, librement. Mais on va chercher un petit poisson et autre. Mais, à qui le tourne ? Parce qu'eux, ils seront aussi dissipés, bouffés par un plus gros poisson. Un plus gros poisson, c'est-à-dire le peuple. Ah oui, mais quand la justice est rendue par le peuple, elle peut être juste et brutale à la fois. Donc, chaque chose a son temps. Et donc, et ils sont des gros poissons qui mangent des petits poissons dans le monde, mais il y a les gros, qui peuvent, au moment venu, d'ici peu. Alors, mesdames, messieurs, peu comme moi, pourquoi l'ex-maire, non-élu, et nommé de rois-à-vis, Christian Roger au Kemba, a-t-il été placé à la dégester ? La troisième raison est tyrannique. En effet, Christian Roger au Kemba, lui sait très bien qu'il n'a pas été élu. Donc, il n'a aucune légitimité. Il ne peut pas aller se pleurer devant les bras d'amilio, parce que les bras d'amilio, ils ne le connaissent pas. C'est un maire illégal et illégitime. Comme son intérimaire, là, qui va prendre aussi, il est illégal et illégitime. Et donc, en acceptant d'être nommé par le non-État, la loi de la gêne, donc il subit aussi cette loi des non-États et de la gêne. Oui, il a accepté la loi de la gêne, il en subit, ses conséquences, et c'est bien comme ça. Et après, lui, combien d'autres victimes ont rapport avec la première raison précité ? Mesdames et messieurs, Peuple congolais, pourquoi l'ex-maire, non-élu, et nommé de Brazzaville, qui s'est rougé au Kemba, a-t-il été placé à la dégester ? La quatrième raison est clanique. Mais sans qu'il y ait la guerre du pouvoir, des égaux, et tout comme ça, au sein du clan. Je vous ai dit qu'entre Denis Sassou Nguesso, son fils et ses neveux, dont Jean-Dominco Kemba, le patron des services secrets, Jean-Jacques Bouillard, des gros travaux, et Edgar Nguesso, l'allié de Christian Nguesso, qui s'occupe aussi des domaines présidentiels, ils ont tous les pouvoirs là-bas, et donc ils sont là en train de se diviser entre eux aussi. Mais il y a des tensions dans l'air, il y a l'électricité devant l'air, il y a des alliances et autres. Donc, qui a décidé de le placer là, la décision vient certainement du pacha, le dictateur lui-même. Vous savez que ils vont se bouffer entre eux, jusqu'à la chute de Sassou, ils vont se bouffer entre eux. Eh bien oui, je vous l'ai dit que le clan est divisé, il y a des tensions, il y a des courants, il n'y a pas des courants, je dis, des réseaux entre eux, il faut dire, des petits groupes, on ne sait pas des alliances qui s'est pris entre eux. Parce qu'ils ont cru que ce pays-là, c'était à eux, à deux. Alors qu'ils sont venus trouver ce pays-là, ils laisseront ce pays-là et existera toujours. Mais c'est eux qui vont être peinés. Parce que le risque déjà d'être récupéré au moment de la chute, le risque est d'être que l'implosion du clan soit totale. Parce que quand vous avez vu le cas des enfants de la famille de Mouboudou ou de tout, la suite des dictateurs, parce que beaucoup, moi je suis là pour vous éveiller, beaucoup ont envie de imploser tous ces systèmes-là, la chute des stations qui s'ouvrent, que les enfants, petits-enfants, oui, les gens cherchent vraiment à les imploser. Vous savez que les cas de Mouboudou, il y a arrivé beaucoup de drames, des tragédies, des morts suspectes et mélangés comme ça, mélangés entre... Non, on ne sait pas ce qui va arriver à ce point-là. Il ne faut pas rentrer dans ce point-là aujourd'hui. c'est difficile par la suite parce qu'il y a eu trop des crimes économiques, de sang et tout, compagnie. Donc les gens, l'âme, l'esprit, l'âme des Congolais est là, ils sont derrière eux. Donc ils vont se... Oui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et nous sommes qu'ils la voient de son voie pour les alerter. Faites la lecture de ce qui s'est passé à la suite des dictatures. Il y a eu beaucoup de drames, de tragédies, des malheurs, de beaucoup de choses. Mais ils commencent à déjà à se bouffer entre eux. Donc quand vous allez là-bas, vous rentrez de plein gré dans les crimes organisés, dans la mafia. Et oui, c'est de suyer votre nom, image et de compagnie. Parce que c'est un système qui est déjà à bout de souffle, au bout de rouleau, agonisant. Toute dictature a duré de vie illimitée. Par conséquent, Sassou, ils sont... va partir et doit partir. Mais eux, ils auront cette couverture de Sassou d'aucun pays où 97% de la population n'ont même plus parlé de ces clans. Alors est-ce qu'ils passent par France et on va se trouver dans une situation de bien descendre. Mais au final, on va toujours trouver les pays-là qui, c'est le peuple, puisque le peuple, c'est 97% des victimes. donc, vous mesurez les conséquences qui arrivent dans ces clans. Donc, ils vont se bouffer entre eux, ils vont se séparer, ils vont se trouver des alliances, il y aura des malins, ils vont chercher simplement pour la double agent, double eski, pour compter les informations au moment venu de la chute, ils vont les récupérer. Au Congo, en Afrique, ou dans tout pouvoir, quand tout a changé, tout a changé. Les gens qui les servent là, ce sont les premiers qui vont les punir. dans la dégesté, tous ceux qui torturent là-bas seront les premiers à torturer ces gens-là, qui sont là et qui donnent les ordres pour torturer les autres. On ne va pas aller chercher d'autres personnes. Comme disent les réseaux, on ne va pas aller chercher d'autres personnes. Donc, dans la règle d'or, ne faites jamais en tourner, ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, moi, je pense que nous sommes en présence de la guerre des clans, et qu'il faut suivre l'évolution de cette éviction de l'ère indigène, esclave, Christian Roger Oquimba. C'est un esclave, c'est un indigène. Tous ceux qui servent c'est un indigène, c'est un indigène, c'est un indigène. Mesdames, peuples comme vous. C'est une situation à suivre pour ce clans qui va être vraiment appréciée. Je vous dis sincèrement. Je suis gentil, je suis civilisé, je n'ai pas de chauveillard, je suis un peu de donner un peu d'humanité et autres à tous les rôles parce qu'il y a les forces de l'homme qui sont de l'autre côté, il y a des gens qui sont comme eux et qui cherchent vraiment à les méchants, 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 méchants. Mais moi, ils occupent tous les moyens de l'État. Ah non, 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 c'est chaud. Attention, parce qu'ils ont fait trop de mal aux uns aux autres du point de vue administratif, du point de vue social. Donc, ils ont fait tout. donc, ils n'ont pas eu le monopole de faire ça. Donc, nous sommes là les lanceurs d'allètes et de consacres. Faites attention. Mais c'est un peu l'attention quand ils revenaient progressivement dans le rang des fondamentaux de l'État. À défaut, c'est vous qui vous allez beaucoup perdre parce que les autres ont tout appris de votre injustice, de l'oppression et de la barbarie que vous avez structuré, organisé et managé dans ce pays et pour compléter encore. Mesdames, messieurs, peuples angolaires, pourquoi l'ex-mère n'a élu et nommé de bras à vie Christian ? Roger, auquel a-t-il été placé à la désesté ? La cinquième et dernière raison est quelque part ils sont sortis de nous éveillés de votre conscience que Denis a trouvé que son système ne protège personne dans ce pays sauf le clan. Les autres, c'est au gré de leur servitude volontaire ou de leur coopération volontaire ou non. le bilan déjà des collabos des indigènes et des esclaves qui ont servi ces clans depuis 1997 jusqu'aujourd'hui est lourd. 90% d'entre eux ont été soit arrêtés abusés ou moins comme ça pour un coup de tête ou par un je ne sais pas ou soit interrogés pour un coup de tête ou pour un voilà. D'autres sont passés à la désesté dont beaucoup ont aussi laissé leur vie ont été torturés ou compagnie on croit qu'on est ensemble mais non c'est la loi de la jungle. Beaucoup ont été emprisonnés empoisonnés assassinés d'autres sont tirés comme des rats et n'oublions pas ceux qui sont en exil avec au sol le sang et l'argent des Congolais Mesdames Messieurs Peuples Congolais Le clan et son système vous y a comme du méta humain on parle on parle naissance de produits de stock de produits avariés quand on parle au Kemba c'est un produit avarié il faut prendre un autre produit avarié un autre produit recyclé du recyclage on va prendre au canard ça cogne bien donc on va revenir donc vous avez ça c'est comme dans une ferme ou dans un élevage dans une centrale d'achat comme en France ici ils règent on gère les stocks et donc ils disparaissent et donc ils reviennent donc ils vous gèrent comme du méta humain c'est du jamais vu c'est de l'esclavage le pire et du mesdames messieurs pour terminer je vous dis ceci le nouveau Congo arrive et est déjà inévitable imminent mais au moment que nous allons récupérer ce pays d'ici peu nous n'allons pas rendre l'injustice de la UAI injustice l'ex-dictateur de l'initiation de l'essau dégage son mort d'homme Nisha Salom et encore moins de retrait de la citoyenneté congolaise aux uns et aux autres sur différentes échelles nationales et des diasporas soyons raisonnables et rendons justice là où il y a eu injustice au point de vue des responsabilités politiques militaires économiques sociales et humanité historique et d'actualité mesdames messieurs peuple congolais avant de terminer cette conclusion je vous informe que tout citoyen congolais a le droit et le devoir d'informer ses concitoyens de critiquer tout homme et femme politique de ce pays ou de ces gens qui à un moment ou l'autre ont été en charge du destin commun ou du bien commun mais le problème c'est que les hommes politiques congolais ne sont responsables de rien ni du bilan de l'ère mandat passé et encore en cours et encore moins de l'ère passif politique historique et plus pour longtemps et plus pour longtemps toute activité nécessite un bilan donc toute cette irresponsabilité bientôt ne pourra plus se faire donc nous nous préparons nous sommes en train de préparer le Congo d'Edeman et doit commencer par la réforme des mentalités habitudes et comportements et ne doit pas se faire que par des paroles autres ils font des actes les actes doivent passer par ce que nous interprétons déjà au terme de la transition politique consensuelle des outils ou des réalités que nous allons déjà mettre en place c'est à dire punis soit par l'intérêt général pour les travaux d'intérêt général soit par la la prison et des prisons le Congo va en consul beaucoup dès les trois premières années ça se n'a conçu aucune prison dans ce pays depuis ces 40 ans parce que je savais bien que l'épidité est là on est là avec les prisons laissées par les colonnes qui sont devenus des bails colonaux nous allons construire des prisons et nous avons déjà les modèles économiques de gestion de la d'initiation penitentielle nous voulons des prisons rentables où vous avez honte la peine les travaux d'intérêt général et tout compagnie vous n'allez pas aller en prison pour aller rester là attendre vous allez être utile pour la société honte la prison l'univers carcéral et vous allez travailler pour l'intérêt général tolérance zéro nous ne voulons pas l'intérêt général on ne voulons pas tuer ni autre non on ne veut pas celui qui parle non on ne veut pas on veut seulement chaque fois qu'on attrape prison des peines et lourdes et oui et vous avez compris que ça va changer nous allons remettre l'ordre mesdames messieurs peuple conglaire en termes non je vous dis simplement sans lutte il n'y a pas de liberté et de dénité sans lutte il n'y a pas de justice sans lutte il n'y a pas de progrès et sans lutte il n'y a pas de paix par ailleurs aucun combat politique et aucune cause contre l'injustice l'oppression la division et la barbarie et voire l'occupation n'ont été gagnés par des émotions ou par des sentiments sinon ça cesserait bien au contraire ces combats n'ont été gagnés que par la raison c'est la règle elle est universelle et humiable universelle parce que cette règle fait partie des classiques des peuples et humiable parce que ça n'a jamais changé la raison c'est de douter de réfléchir de penser et de s'estuturer de s'organiser et d'agir ensemble avec méthode et intelligence tant qu'à faire mesdames messieurs peuple conglaire je vous remercie de s'estuturer de s'estuturer